Oui, alors des industrialisations. Alors ça, il est très difficile à résoudre dans le cadre, je dirais aujourd'hui, de ce qui a été réalisé en termes de globalisation des marchés, de mondialisation économique, des traités de libre-échange, toute cette mécanique néolibérale, a été conçue pour réduire au maximum les coûts, et notamment les coûts salariaux. On exporte nos industries. On pourra toujours trouver des pays où les coûts salariaux, les coûts unitaires salariaux, sont plus faibles que dans notre pays. Alors, est-ce que ça va changer de façon brutale ? Oui, il y a des petits pas qui sont faits en disant, on va re-territorialiser nos activités économiques. Médine-France, oui, bien sûr. Il y a, comme vous le savez, Arnaud Bonnebourg qui est sur cette ligne-là. Alors, je signale au passage que Arnaud Bonnebourg, il a compris que sur les entreprises, il fallait faire quelque chose. Il est donc pour la co-détermination du pouvoir dans les entreprises. Ça, c'est intéressant, parce que je pense que c'est un thème qui va monter pour la prochaine élection présidentielle. Il faudra expliquer que, pour l'instant, ça n'existe pas, même si on cite des beaux exemples en parlant de la Suède, de la Norvège, voire de l'Allemagne. Mais il faut expliquer à chaque fois que ça n'a jamais été poussé jusqu'au bout. Qu'à chaque fois, le pouvoir patronal a, grâce à des artifices, évidemment, institutionnels, il a toujours le dernier mot dans cette gouvernance. Voilà. Donc, même si les salariés ont davantage leur mot à dire, le pouvoir actionnarial demeure toujours là, avec les logiques de peu profit qui vont avec. Voilà. Si vous voulez, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions avec le pouvoir mitterrandien. Parce qu'on ne peut pas dire que, comme disait Alain Savary, ça doit vous dire quelque chose, Alain Savary, c'est quelqu'un qui a été battu par Mitterrand au congrès d'Épinay, parce qu'on pensait qu'il a été battu. Et Mitterrand l'avait pris comme ministre de l'Éducation nationale. Et donc, en 1984, Mitterrand l'a viré parce qu'il voulait unifier, en quelque sorte, l'enseignement dispensé dans les écoles. Il y a eu une montée en puissance de toute la réaction et de tous ceux qui défendaient l'école privée. Je me souviens toujours d'une discussion que j'ai eue avec lui ensuite. Il me disait, Mitterrand, un socialiste ? Voilà, il faut relativiser, je pense, ce qui s'est passé en 1981. L'équation politique pour Mitterrand, c'était de s'assurer qu'au second tour de l'élection présidentielle, les communistes voteraient pour lui. Alors qu'à partir de 1997, il y a eu des élections législatives et les socialistes sont passés devant les communistes. Et à ce moment-là, il y a eu une rupture du programme commun de la gauche en 1997, donc quatre ans avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Bon, sous des prétextes variés, les communistes ont estimé que Mitterrand n'était pas suffisamment à gauche et donc marchait rond avec Mitterrand à ce moment-là. Donc l'équation politique de Mitterrand, après cette rupture, c'était de s'assurer tout de même qu'au second tour, les communistes voteraient ou appelleraient à voter pour lui. Ce qui n'était pas évident après cette rupture. Et donc tout le jeu pendant quatre ans a été, a essayé de les cajoler un peu dans le sens du poids en disant « oui, oui, le programme commun est que le programme commun ». Et les formules de cette nature, c'est les formules que Mitterrand utilisait. Bon, il est certain que c'était plutôt des formules, puisque les communistes sont restés que pour un temps au pouvoir. Quand Morroix quitte le pouvoir, les communistes quittent le pouvoir. Enfin, vous arrivez au pouvoir comme premier ministre, il n'y a plus les communistes. Pour résumer ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des contradictions fortes, même dans le camp mitterrandien. Quand on se rappelle ce que dit Savary, Mitterrand, un socialiste, ça montre bien qu'une partie de la gauche a été désabusée. Clairement. Moi, j'ai fait partie des déçus, c'est vrai. J'ai participé activement, comme vous l'avez compris, auprès de Pierre Morroix sur le projet de loi de nationalisation. J'étais tout feu, tout flamme pour dire qu'il faut nationaliser et qu'il faut démocratiser, oui. Mais le résultat final n'a pas été bon. Ça a été un échec. Donc moi, j'ai vécu personnellement cet échec. Je ne connais peut-être pas suffisamment l'histoire du Parti Socialiste dans les années 60. C'est l'époque du PSU avec Rocard qui était quand même très à gauche. Et Rocard a changé, évidemment, quand il rentre au Parti Socialiste. Il devient réformateur. Là aussi, une déception pour une grande partie. Bon alors, c'est la seconde gauche. La seconde gauche, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une gauche réformatrice. Alors qu'il était sur des positions très à gauche quand il était au PSU. Donc tout ça, voilà, a amené beaucoup de désillusions. C'est tout à fait clair. Et alors, il faut reconnaître à De Gaulle qu'il avait, lui, le sens vraiment de l'État. Parce qu'il a réintroduit la planification dans les années 60. Bon, c'était un État fort. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Mais enfin, il y avait un pilote dans l'avion avec De Gaulle. C'était tout à fait clair. Et le rôle de l'État a été affirmé. Ce n'était pas un État vraiment démocratique, mais bon, le rôle de l'État a été affirmé. Parallèlement à ça, commence aux États-Unis, à partir du début des années 70, la vague libérale. On peut mettre en parallèle De Gaulle qui, lui, tient les rênes. Et puis, aux États-Unis, une pensée néolibérale qui est en germe durant les années 50 et 60 et qui arrive en quelque sorte à ses fins au début des années 70. Ça commence à ce moment-là, sur le plan économique et sur le plan financier. La rupture du lien entre l'or et le dollar, 15 août 1971, c'est la première grande victoire des néolibéraux qui, pendant les années 40, 50 et 60, joue un très grand rôle intellectuel et idéologique, mais qui voit sa première victoire consacrée avec la libéralisation de la sphère financière en août 1971. Donc là, le monde commence, en effet, pour reprendre votre expression, au moins sur le plan économique, commence à basculer dans ce qu'on va appeler par la suite le néolibéralisme. Merci. 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 Merci.